Salut à tous, un petit tutoriel qui concernera les personnes un peu curieuses et accessoirement les personnes qui bêta-testent Mozilla Firefox à partir du mois de septembre. Enfin, à partir du fin septembre, début octobre. Comme vous le savez, ou vous l'avez peut-être appris, la version 57 de Firefox qui sera sortie ou sortira, vous allez prendre un moment, vous verrez la vidéo, à la mi-novembre, va connaître une grande révolution, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle des Web Extensions qui vont mettre à mort l'ancien modèle d'extension. Or, le 11 août 2017, c'est-à-dire la veille, le moment de j'enregistrer la vidéo, le 12 août, les Web Extensions ont été activées par défaut sur Mozilla Firefox en version nocturne. Je me suis dit que je vais faire un petit tutoriel au cas où vous auriez envie d'être un peu curieux ou curieuse, ne soyons pas sexistes, et que vous n'avez pas envie de vous balader sur Internet sans bloc leur de pub. Parce qu'il faut être réaliste, Internet sans bloc leur de pub, c'est le meilleur moyen de se retrouver avec un début d'un cancer de la rétine. Ou accidentellement, partiellement aveugle à cause des publicités qui vous sortent à la tronche. Voilà, ça c'est dit. Donc là, vous voyez sous mes yeux, enfin vous voyez en dessous de mon petit autre trogne, la page concernant les têtes de publication. Donc on voit que Firefox 57 va arriver en version bêta aux alentours du 20 à 26 septembre, et il arrivera en version finale aux alentours du 13 à 14 novembre. C'est à partir du 14 novembre que nombre d'extensions qu'on n'a pas qualifiées de legacy vont malheureusement nous quitter. Dans certaines, don't down them all. C'est un peu chiant pour les personnes qui l'utilisent. Mais c'est le seul moyen de pouvoir moderniser un peu le code de Firefox que certaines personnes critiquent à mort. Ça, bref. Donc, je vais vous montrer comment appartient à une version traduite, dans les clés traduites, pas la mienne parce qu'elle est en anglais. Donc, je suis allé sur la page suivante, et comme j'utilise un Firefox 64 bits, donc on va pas s'ennuyer, c'est faire, voilà, en 64 bits, je récupère une compilation d'hier. Et là, vous voyez aussi une petite nouveauté d'interface avec les espaces flexibles et compagnie. Donc, 59 mégas se télécharge en quelques secondes. Ne vous inquiétez pas, vous auto-lignez dans l'inscriptif. Donc, non, 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 c'est bon. On ferme ça. Close tabs. Donc là, je vais dans mon dossier téléchargement. N'est-ce pas ? Je vais ouvrir un terminal, et je vais désarchiver le Firefox que j'ai récupéré. Ajouter. Si je me gourre 2J, voilà. Et je vais créer, bien sûr, un répertoire, un profil propre, avec Firefox, moins P, point minuscule. Et je vais vous montrer comment ajouter, bon, c'est une version bêta, mais bien sûr, je pense que d'ici le mois de novembre, la version web extension du Ublock Origin, qui est un très bon blocaire de pub, sera activée. Et c'est vrai pour toutes les extensions qui seront portées d'ici là. Donc, je vais dans cd Firefox, point slash, c'est pour lancer un programme local. Firefox, moins P, et en arrière-plan. Ben voilà, on va créer un profil. Et on va démarrer la clé. Ça, je vais la réduire. Même si je pouvais fermer, mais je préfère le réduire. Voilà, donc nous avons un Firefox en français. Avec la belle version. Je ne sais pas comment ça se fait pour la voir. Bon, je ne l'ai pas, mais ce n'est pas mirable. On a le beau logo Firefox récent. Voilà. Ça, c'est fait. Traduction de marque-pages, je ne suis pas super fan, mais bref, peu importe. Les nouveaux marque-pages. Afficher tous les marque-pages. J'aurais préféré signer, mais ça, ça remonte à certaines périodes. Donc, si on va dans les modules complémentaires ou extensions. Bon, on voit que certains sont disponibles. Et si on cherche uBlock, origin. Il m'énerve, origin. Voilà. Voilà. Cette version, cette version n'est pas compatible avec votre version de Firefox. Dommage. Voir d'autres versions. Donc, pour avoir la dernière version, il faut aller directement sur le site des développeurs. Donc, il faut aller ici. Crac. Et ici. Bien sûr, ça sera corrigé d'ici la sortie de Firefox 57. Et de Firefox 56, dans le canal bêta. Enfin, quand il va dans le canal bêta, ça sera corrigé. Donc, on va ici. On va dans Releases. C'est précisé. Donc, c'était publié deux jours, donc le 10. Avec cette annonce. Besoin de traduire ? Je ne pense pas. Donc, pour les installer. Il faut passer par celui-là. Cliquez dessus. Autoriser. Et normalement, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Je me suis gouré. Mais c'est lequel, dans ce cas-là ? Ah, c'est là. Autant pour moi. Je me suis gouré. Désolé, je me suis gouré. Ça arrive. Donc, je l'ajoute à Firefox. Et normalement, il va. Ajouter. Voilà. Et maintenant, on a le boucle de pub. Fonctionnel. Tiens, une mise à jour. On va la redémarrer. Vous voyez. Bon, c'est un peu ennuyeux. Je me suis un peu gouré. Mais, bien sûr, d'ici la sortie de Firefox 57 et son passage dans le canal bêta, ça sera corrigé. Non, merci. Et voilà. Maintenant, on a le blocaire de pub. Tout ce qu'il y a de pub classique. On va aller, par exemple, sur M6 Informatique. Aias Clubic. Et je sens que là, le blocaire de pub va exploser. Ouh là. Ouh là. Calme-toi. Calme-toi. Pas d'un détail, calme-toi. Comme disait Anoum Amnoff. Et 36 éléments bloqués incarnent des informations. Pas mal, hein ? Et voilà ce que ça donne. Sans pub. Avec pub. Préparer. L'aspirine. Voilà, déjà. On va attendre que tout se charge. On n'a pas mangé. Voilà. C'est bien les pubs. Mangez-en. Ou pas. On comprend pourquoi c'est une personne dont je fais partie sans devenir accro au blocaire de pub. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, je pris, bien sûr, M6 Informatique. Mais je peux prendre autre chose. Voilà. Donc, c'était une toute petite vidéo pour vous montrer comment installer le blocaire de pub si vous voulez faire Mimuse avec les versions de développement de Firefox 57. Bien sûr, quand Firefox 57 rentrera dans son canal bêta en gros fin septembre, début octobre, ça sera sûrement corrigé. Mais là, d'ici là, ça sera un peu ennuyeux. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Désolé pour tes petits cafouillages. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501